Application de la planification stratégique et études des lieux, nous parlons formation et cela concerne les acteurs du BTP et plus particulièrement les membres de la Confédération des petites et moyennes entreprises du BTP qui ont décidé de se former afin de conquérir les 30% du marché public qui leur est dévolu, mais que dans la pratique les choses sont tout autres. C'est un atelier qui dure le temps de deux jours offert par le projet PUDICAS et financé par la Banque mondiale et Sabadini et Doumbia Ayuba ont insisté les premières heures de cours. Ces hommes et femmes sont des chefs d'entreprise évoluant dans le domaine du BTP. Autre point commun, ils sont tous membres du Cinebassi, aujourd'hui Confédération des petites et moyennes entreprises du BTP. venus de toute la Côte d'Ivoire, ils sont là ce matin pour se faire former. Les professeurs du jour seront les formateurs, Désilé Conant, du cabinet FCS. Vous savez, quand les sages disent que quand un problème est identifié, il est résolu à moitié. Donc si ensemble on fait le parcours pour identifier nos problèmes, il se peut qu'on arrive à leur trouver des solutions les plus adaptées. Donc le premier outil, c'est un outil de planification stratégique que nous avons au sein de nos cabinets qui s'appelle la matrice soft. Et le deuxième outil que nous sommes en train de faire, c'est identifier le diagramme soft selon les critères de la Banque mondiale. Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces qui se présentent dans ce secteur d'activité. En Côte d'Ivoire, 30% des marchés publics est dévolu aux petites et moyennes entreprises. Encore que ce PME soit outillé pour se faire. L'outillage, c'est ce qui manque à se redoter et son organisation. D'où ça soit pour cette formation offerte. Sous l'intention du ministre des Finances et du Brigitte, qui les touche toujours, qui avait même voulu que les gens procèdent à nous donner des marchés. Mais ils ont trouvé que ce problème de structuration, il manquait. Alors aujourd'hui, c'est chaud fait et nous pensons que nous serons appuyés. Il sera content même de voir que la formation est faite, est en train de se faire et que tous les présidents régionaux à l'intérieur du pays sont là aujourd'hui. Cette formation, c'est un don du PUDICAS. On entendait projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations. Elle est financée par la Banque mondiale. Après les deux jours de formation qui constituent une première étape, place sera donnée à une seconde phase qui consistera à des sorties tirées.